Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci à tous d'être ici. C'est un nouveau setup, un nouveau situation. C'est tout nouveau pour nous. Nous allons tester ce nouveau format grâce au climat parisien merveilleux. Et également à notre travail actuel sous la grande verrière qui nous impose d'être un peu dehors. Nous avons trois lecteurs ce soir. Habib Tangour, Pierre Joris et Charles Bernstein. A l'occasion d'une publication notamment qui est celle du livre de Charles. Pour ainsi dire, livre traduit par Habib avec une préface de Pierre Joris. Et par ailleurs, chacun des poètes va aussi lire ses propres textes. Habib Tangour a publié de nombreux ouvrages de poésie, de prose, ainsi que des recueils d'essais. Sa poésie est traduite en anglais, allemand, italien, ainsi que dans d'autres langues. En juin 2016, il a obtenu le prix européen de poésie pour l'intégralité de son oeuvre poétique. Et depuis 2018, il dirige la collection Poèmes du Monde aux éditions Apic à Alger. Et c'est dans cette collection qu'a paru, pour ainsi dire, de Charles Bernstein, ainsi que Station d'Al-Halaj de Pierre Joris. Et donc, les livres sont disponibles sur la table à l'intérieur de l'atelier. Donc, nous allons commencer avec Habib Tangour. Monsieur, vous voulez vous mettre comment ? Comme Pierre me traduit et que je ne peux plus le traduit, je lis un ensemble de poèmes qui ont été traduits par Pierre. C'est sûr. C'est sûr. Je vous lirai, mais je n'ai pas la traduction ici. Marie-Lyne Hacker l'a aussi traduit. Elle a traduit entièrement le texte Traversé, dont je lirai juste quelques passages. Alors, on commence. Vous essayez de parler là-dedans. Là-dedans ? C'est bon ? Oui, oui, oui. C'est bien. À vous. C'est dur. Un. S'il vient interroger une trace à moitié calcinée, c'est poussé par un atavisme ou plutôt une technique jalousement gardée. Dans le secret, il a tissé le poème. Des mois de retraite dans le désert, livrés au vent pour se conformer à la tradition. Gersure et fouet. La proté de l'écho initie à des ruptures de tombe. Le sang se dilue dans l'éloignement. Se découvre alors la fragilité du rythme et une peur soudaine de l'obscurité. Il ne dira rien du frémissement de Louis ni de l'étrangeté des visions. Des images sonores se bousculent. Il se tient debout pour évoquer la demeure. La circonstance est banale, contrairement aux mots pour la décrire. Toute une mise en scène rhétorique pour évacuer le mutisme de la cendre. Cesura 1 If he comes to interrogate a half-burned grace, he does so impelled by an atavism or rather a jealously guarded technique. He has woven the poem in secrecy. Month of retreat in the desert, the mercy of the winds, so as to conform to the tradition. Chafing and whip. The echo's harshness initiates into tonal ruptures. Remoteness dilutes the blood. That's when the rhythm's fragility is discovered, together with a sudden fear of obscurity. He'll say nothing about the shiver in the hearing or the strangeness of the visions. Sound images jostle. He stands upright to evoke the dwelling. The circumstance is banal in contrast to the words that describe it. a complete rhetorical staging in order to evacuate the mutism of the ashes. 2-2-B 3-2-B Lécombre, tu ne l'ignores pas puisque tu serres faroche le manteau de voyage dans l'attente de nouvelles. La crainte, tu l'abandonnes avec les provisions de route. Tu sais, la fille de Mahboud, prête à clamer ta louange. Ce sont trois choses qui maintiennent en vie. Sagesse de caravanier, une jouissance infinie. Ces fils de la poussière savaient honorer l'hôte et discerner la plainte d'une chamelle. Ils paradaient, loisifs et prodigues, surtout altérés au moment de la mort. Line barely traced, distance in the blue of the day. It is not in vain that you interrogate the dwelling. It opens up the immobile god with troubling familiarity. As if to point out to you what should be grasped and kept outside of all nostalgia. What you decipher in the ruins, you do not ignore it, given how fiercely you grasp the travel code while waiting for news. You abandon fear together with the provisions for the journey. You know that Mahboud's daughter is ready to sing your praises. There are three things that preserved life. Caravanier's wisdom, infinite enjoyment. These sons of the dust knew how to honor a guest and how to distinguish the complaint of a she-camel. They paraded, idle and prodigal, before all at the moment of death. 5. Il n'y a rien. Renouvelée l'expérience, la douleur perd toute matérialité. Au moment de la levée du camp, le cœur se serre, l'œil se contracte, un horizon vide. Qu'à cela ne tienne, les plaisirs du corps ne sont pas vains, ils illuminent l'âme comme le luminaire de l'ermite. Sur l'Euphrate, les vents se déchaînent pour te rappeler l'épouvante d'une nuit sacrée et l'éclat de tes frasques. L'évocation suggère quelques images voilées à l'assaut d'une mémoire incertaine. Avec patience, tu charges les mots de subvertir la trame du poème pour transmettre une respiration. Peu importe si les bêtes sauvages ne quittent pas leur tanière pour te tenir compagnie. Il n'y a pas de soule. Il n'y a pas de soule. Il n'y a pas d'expérience. Le pain perd tout matérialité. Au moment de la camp, le cœur se déroule. Le cœur se déroule. Le cœur se déroule. Un horizon vide. C'est pas un problème. Les plaisirs du corps ne sont pas futiles. Ils illuminent le soul comme la lampe de l'hormit. On l'éphratese, les winds sont rouges à vous remettre à vous de la terre de la sacred nuit et de la glare de vos escapades. L'évocation suggère quelques images de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Patientement, vous mettez les mots en charge de subverter l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Pour la décrire, tu invoques les arbres et la faune à l'entour. Tous les patelins d'Arabie avec leurs fleurs précoces et leurs bourrasques sont recensés. Une géographie idéale où les stations s'équivalent. Les femmes de la tribu sont belles et inaccessibles. Le désir violent moque ton ardeur. Il dérive sans retenir dans la joute. Il y a aussi le vin rouge et les algarades. Et l'amour. Comment cela se passe dans le désert ? Car ces gens aiment par-dessus tout. Le poète se fie à sa technique et l'étendue du vocabulaire. Il a toute une année pour accomplir sa tâche. She has never left that trace that sometimes can be read in the rock. Everyone localizes it there where a nostalgia oppresses him. To describe her, you invoke the trees and the fauna all around. All the villages of Arabia with their early flowers and their gusts of wind get listed. An ideal geography in which all stations are equivalent. The women of the tribe are beautiful and inaccessible. Violent desire mocks your ardor. With nothing holding it back, it drifts into the joust. That's also the red wine and the angry outbursts. And love? How does that happen in the desert? Because people love before all else. The poet trusts in his technique and in the scope of the vocabulary. He has a whole year to accomplish his task. 6F. En effet, au terme de sa retraite appliquée, à apprendre de la bouche des étoiles et du vent, celui qui s'est reconnu seul le don de dire vient soumettre son offrande à des juges notoires. Le butisme de la trace reste une entrée en matière obligée. Chacun se débrouille pour tenir l'écoute en haleine. Ce qui se dit est convenu. La peinture de l'aimer comme l'éloge du clan ou les confidences salaces. Quel intérêt, dit-elle. Je n'entends que des arrois, une agonie. L'exil est stérile. Où est la vie? Elle est là, quand le poème est dit, et que tombe la sentence. Indeed, at the end of his assiduous retreat to learn from the mouth of the stars and the wind, the one who alone has recognized his gift to say comes to submit his offering to acknowledged judges. The mutism of the trace remains a required beginning. Everyone does what he can to keep the audience breathless. What is said belongs to convention, the painting of the loved one as well as the praise of the clan or the salacious confidences. What's the point, she says. All I hear is disarray and helplessness, an agony. Exile is sterile. Where is life? It is here, when the poem is said and the sentence falls. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là je vais lire juste le début, c'est un long poème, traversé, c'est autre, c'est différent de césure, qui sont des courts poèmes. Césure, enfin bon, on s'en fiche de quoi ça fait référence, mais c'est une réflexion sur la poésie des Moalaqat, la poésie classique d'avant l'islam. Donc c'est, donc l'évocation, comment tout ça est, alors, traversé. Celle qui enveloppe, la plus pure et la plus souillée, mère étale à l'accès interdit, dévoreuse de sept, poussée par audace conquérante, au hasard, à écouter le chant des sirènes, à plonger dans le soufre, hantise maternelle balottée à ce jour, malgré des transformations nombreuses, souvent dérisoires, comme si, regard, pris dans le bleu et cru, âme s'étant fixée une fois pour toutes, après avoir été livrée, sevrée tellement à la rue, après l'école. Après avoir regardé autour, l'espace délavé, surpris par les gouttes, une envie vaguement timide, cédée à la fiction romanesque, illusion caressée. Nous sommes partis ensemble, en France, sur le Quai Rouen. Kader avait pris le même paquebot, mais c'était la colonie de vacances. Et ce qu'il ne raconta pas sur Pradel, agitant son canif multilame. Quelle idée saugrenue d'appeler Quai Rouen un bateau ? Et persistait Tassili, Hogar, Tipaza, conjurée par le sable et la rocaille, la moiteur bleu-blanche du rivage habité. Au fond, jadis un porte-peu, sous pression, voltige des feuilles caduques, les noyaux d'abricots jalousement serrés, la fontaine encombrée à l'heure d'ouverture, et les coulées de miel à chaque régalade. Je ne me souviens plus très bien. Les ports sont bouclés aux promeneurs des clandestins potentiels, arlequins. La moindre pénurie les pousse à faire le saut de l'ange, traversée, pour le plaisir mince de déguster une bière de marque à la terrasse anonyme et frétillante du bar tabac PMU, le Neemrot, ou le Terminus. Cette fin, léchée les vitrines méthodiquement sémillantes sous un parapluie, au paradis, bonheur à portée de bourse, aventure, enfin finir par expatriés, femmes, enfants. Quand je les interroge aujourd'hui, ils ont oublié la malchance, les contrôles stricts, les rafles dans le métro, des tracas à l'appel. Ils se retrouvent vieux dans une banlieue quadrillée. Les enfants ne répondent plus à l'appel. Les petits-enfants sont aphasiques. Un poste cassette entretient la mémoire. Ils n'ont rien choisi. Ils vont et viennent, en avion maintenant, importants, nostalgiques, reculants sans cesse. Les arguments foisonnent et les prétextes toujours valables. La traversée décisive. Étrangers en amnésie, en insertion incrustée dans l'absence. L'exil est un fauteuil en simili-cuir. C'est une parole qui n'a jamais vu le jour. Mutilation rituelle, la différence atavique, une gêne, une transmission de pensée, une fiche indolore. Puis, tout ce que tu n'as jamais envisagé dans ta distraction, préoccupé d'avoir une maison là-bas, te tombe dessus. Déluge. Voilà. Merci. 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 Merci.